Musique Une visite de terrain est effectuée par le directeur de l'ONAS et l'ensemble de son équipe dans la commune de Dalifort pour superviser l'état d'avancement des travaux du projet d'évacuation des eaux pluviales. Un projet couvri par l'état du Sénégal en partenariat avec la BDA et l'OFID avec un financement d'un montant global de 10 milliards de francs CFA. C'est le premier projet d'eau usée de Dalifort. Je pense que tout le monde connaît Dalifort et tous les problèmes qu'on avait ici en termes d'assainissement globalement. Mais ça correspond à deux choses. La vision de l'ONAS pour un cadre de vie pour tous les citoyens, mais surtout la vision de son Excellence le Président Macky Sall qui a fait de l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais en général un point très important dans sa politique. Je pense que, comme on a dit tout de suite, le projet à la base c'était 7 milliards et on a trouvé un avenant pour augmenter d'autres quartiers qui avaient un besoin très important pour passer à 10 milliards. Très avancé, je pense que l'entreprise a fait du bon travail et on devrait finir, je pense, dans les 5-6 mois à venir. Et je pense que les problèmes d'inondation, les problèmes d'usées à Dalifort qui posaient des problèmes de santé publique vont être un mauvais souvenir pour les populations de Dalifort. La commune de Dalifort a très longtemps baigné dans les eaux pluviales, entre autres eaux usées, à cause d'une absence d'assainissement de la zone, ce qui va bientôt être un vieux souvenir avec les importants travaux réalisés. Ce projet qui a démarré depuis le mois de janvier 2017 et dont la date de clôture est attendue pour le mois de juillet 2018, précise le directeur de l'ONAS. Ce qui existait avant, en termes d'eau pluviale, je pense, dans Dalifort, il y avait beaucoup de problèmes d'inondation. Ce qui existait avant, dans Dalifort, il n'y avait pas d'assainissement d'eau usée. Vous avez la nappe qui est affleurante et ça posait des problèmes de santé publique. L'État du Sénégal a décidé, à travers certains partenaires techniques et financiers, de prendre à bras le corps le problème. Donc il y a eu le projet, un projet de la Banque mondiale qui a commencé par mettre en place le projet d'assainissement d'eau pluviale. Et après, il y a l'ONAS qui est arrivé, nous travaillons tous pour mettre en oeuvre la même vision avec un projet d'assainissement, renforcer l'assainissement d'eau pluviale et maintenant venir mettre en oeuvre le premier projet d'assainissement d'eau usée à Dalifort. Ce que nous faisons dans Dalifort, c'est ce que nous sommes en train de faire un peu par cours au Sénégal, avec exactement la même démarche, la même vision de son Excellence Président Macky Salle. Certes, des efforts sont faits vu l'état d'avancement des travaux, cependant une suivie est nécessaire pour l'entretien. C'est en ce sens que le maire de la commune invite à plus de citoyenneté aux habitants. Les Sénégalais, quelquefois, manquent un peu de citoyenneté, de tous les citoyens. Ils disent souvent « à l'eau bourrelle ». Mais je crois que nous, à Dalifort, on a été un peu initiés depuis le projet, accompagnés par l'ADM avec Enda et Copop, qui ont mis en place un comité, enfin des comités locaux d'initiative, enfin de gestion des ouvrages qui s'appellent les Coligèpes, qui sont là, qui veillent un peu sur ce qui est là. Et maintenant, il va falloir que l'ONAS vienne encore en appui, les capacités un peu, dans la façon de faire de l'ONAS, les préoccupations de l'ONAS par rapport à ce réseau, pour que les populations puissent le comprendre, et puis démultiplier ça, donner ses formations aux autres pour les interdire ce qu'il faut interdire, et vraiment encourager ce qu'il faut encourager. Consciente de la valeur de ce projet, la population de la Cité-Soleil est ravie et satisfaite. C'est un acquis. Bon, tout le monde est satisfait. Moi qui vous parle, en tant que propriétaire, j'ai payé presque 50 000 francs pour l'évacuation d'eau aux camions hydrocureurs, bon, pas de bimestre. Donc maintenant, depuis que le projet d'eau pluviale, l'agence des eaux pluviales, qui date maintenant de 3 ans maintenant, depuis lors, vraiment, nous avons des économies. Nous sommes très satisfaits du côté économique et du côté santé. Nous sommes en train de faire un projet, parce qu'avant, Cité-Soleil et ses environs, nous avons tous les nids de l'eau, parce que nous sommes tous dans notre maison, nous sommes tous dans notre maison. Nous sommes tous dans notre maison, nous sommes tous pour déménager. Mais nous sommes en train de faire un projet d'eau, c'est tous pour pousser un oeuf de soulagement.